... Donc, bienvenue dans cette mairie du 12e pour une nouvelle séance de notre université populaire et cette fois consacrée au thème « Qu'est-ce que le genre ? » un outil pour l'égalité, point d'interrogation avec nos deux invités, l'honneur, qui sont la psychanalyste Marie Laufer et la politiste Régène Sénac. Laurie Laufer, elle, non seulement psychanalyste, elle est aussi enseignante, elle est professeure de psychopathologie clinique à Paris-Diderot, l'université Paris-Diderot, Paris 7. Et Régène Sénac est politiste et chercheur au Centre de recherche politique à Sciences Po. Et toutes les deux, elles sont co-auteurs de ce livre qui porte le même titre que notre débat, « Qu'est-ce que le genre ? » qui a été écrit sous la co-direction de Laurie Laufer et Florence Rochefort. Pourquoi revenir à ce sujet qui a défrayé les chroniques en 2014 ? « Qu'est-ce que le genre ? » Et pourquoi revenir sur tous ces débats qui ont fait polémiques et qui ont suscité des controverses terribles ? C'est justement pour clarifier les choses et pour les mettre un peu à plat. Après cette polémique autour, enfin ces attaques frontales, en fait, contre la théorie du genre et contre aussi l'ABCD de l'égalité. On aurait dit que c'est une chose normale quand on parle aux enfants de l'égalité entre filles et garçons. Mais non, il y a eu un branle-bas des attaques de la part de l'Église, bien sûr, mais aussi de la part des parents d'élèves. Qu'est-ce que le genre ? À quoi il sert ? Pourquoi a-t-on introduit cette notion à côté du mot « sexe » dans le langage public ? Et est-ce que le sexe n'est pas suffisant pour justement distinguer les hommes et les femmes ? Pour déconstruire cette notion et pour mettre l'accent sur ce qui est socialement construit. C'est de faire la part des choses entre le biologique et le socialement construit à travers l'histoire. Et là, ça sert aussi, par exemple, pour poser des questions assez... qui semblent évidentes, mais qui ne sont pas posées par tout le monde. Pourquoi les femmes sont invisibles dans l'histoire ? Pourquoi les filles se font toujours dépasser, enfin systématiquement, en fait, dépasser dans leur carrière professionnelle alors qu'elles ont des meilleurs résultats scolaires ? Et à quoi sert le genre ? C'est aussi la question qui a été posée par l'historienne John Scott. Et il y a tout un livre qu'elle a écrit qui a été traduit en français, de l'utilité du genre, de l'utilité du genre. Bon, je pose la question à nos deux invités. Moi, je suis chercheure CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po. C'est dans ce cadre en particulier que je suis au Conseil scientifique de l'Institut Émilie Duchâtelet. Et je pense que Laurie Laufer en parlera puisqu'elle porte ce Conseil scientifique à l'Institut Émilie Duchâtelet, qui est un regroupement régional des institutions d'enseignement et de recherche qui aborde ces questionnements d'un point de vue scientifique transdisciplinaire autour des études de genre. Et c'est dans ce cadre que ce livre a été porté. Donc, moi, j'ai fait un chapitre qui s'intitule le contrat social à l'épreuve de l'offensive contre la dite théorie du genre. Ce que je vous propose de faire dans un temps relativement serré, c'est de réfléchir avec vous à ce que nous disent les controverses autour d'une expression qui est différente du terme de genre, qui est la théorie du genre. Cette injonction au singulier qui est avant tout une décrédibilisation de la pluralité de l'approche scientifique et des choix politiques dont on va parler. Donc, ce que nous disent ces controverses à un moment particulier en France, puisque c'est autour des années, à partir des années plutôt 2010 jusqu'à aujourd'hui, ce que ça nous dit de la dimension beaucoup plus polémique et politique du rapport à l'égalité femmes-hommes que ce que l'on voudrait bien croire. C'est-à-dire qu'on a tendance, dans le pays des droits de l'homme dans lequel nous vivons, à croire que tout ce qui est en rapport avec le principe d'égalité, qui est quand même notre ordre lexical premier historiquement, ce principe d'égalité, est quelque chose qui est de l'ordre à la fois du non négociable et presque de l'indiscutable. C'est-à-dire que nous sommes tous pour l'égalité, nous sommes tous pour l'égalité femmes-hommes. Cette controverse nous montre bien que nous ne mettons pas sous ce terme-là les mêmes choses, les mêmes significations, que nous ne justifions pas le rapport au principe d'égalité de la même manière et qu'il faut sans aucun doute politiser ce qui a tendance à être dépolitisé. Et c'est vrai que, dans une logique un peu de résilience à la fois théorique et citoyenne, il est intéressant de voir dans ces controverses l'occasion de faire un peu une pause théorique et politique et de se dire mais qu'est-ce qui se joue, pas seulement d'un point de vue opposition entre de dénigrement à dénigrement, c'est-à-dire d'un côté, on va dénigrer le gouvernement, certains de ses représentants ou certains mouvements féministes et LGBT, et de l'autre côté, on va dénigrer des extrémistes qui ne sont pas non plus crédibles parce qu'ils sont à l'extrême national en France. Donc, comment dépasser ce rapport très binarisé et qui n'a pas les conditions du débat ? C'est-à-dire que si on repousse les uns et les autres dans un en-dehors de la démarche rationnelle ou scientifique ou de la crédibilité politique, on ne peut pas faire de ce moment-là un moment de réflexion réellement sur ce que ça dit de nos dilemmes, de nos butoirs, de nos ambivalences, au corps même de notre principe d'égalité républicain. Donc, très rapidement, moi, je trouve que c'est ça qui peut être intéressant de se poser comme question. On peut, en effet, avoir l'impression avec la séquence présidentielle, je suis politiste, alors j'ai des moments un peu comme ça aussi que je trouve intéressants, la séquence présidentielle, en particulier celle de 2012, mais de manière générale, les élections présidentielles sont un moment un peu cathartique où les citoyens, alors regroupés en associations, en mouvements de revendications, demandent aux candidats de se positionner sur des sujets qui sont plutôt qualifiés de sociétés et qui deviennent ainsi des sujets politiques, puisqu'ils demandent à ce qu'ils soient mis en agenda du politique, que ce soit l'accès au logement, la reconnaissance des sons-papiers, enfin, différents sujets, et la question de l'égalité femme en fait partie. On voit que c'est un point qui ne date pas de 2012, on voit que dans les différentes séquences présidentielles, il y a ce mouvement du social au politique sur ces sujets, mais qui sont plutôt par secteur de politique publique ou par type de revendications. Dans les années 60, on avait plutôt des revendications autour du fait de disposer de son corps, d'avoir accès à la contraception, ensuite ça a été l'accès à l'avortement, après plutôt l'égalité professionnelle dans les années 80, puis on voit plutôt autour des années 90, la séquence sur le partage à l'égalité du pouvoir, autour de la parité, et ce qu'on voit en 2012, c'est qu'il y a une dimension un peu transsecteur, cette question de l'égalité femme-homme étant en politique publique très intéressante puisqu'elle ne peut pas être enfermée dans une délégation, dans un secteur. Vous avez parlé d'ailleurs dans votre introduction de choses aussi diverses que de la socialisation non sexiste, donc là on n'est plus sur le secteur éducation nationale, de la question des problèmes d'orientation, du fait que les filles en effet sont plus diplômées que les garçons, 55% des diplômés du supérieur sont des filles, mais que le plafond de verre persiste, qu'en termes d'orientation elles s'orientent de manière moins stratégique par rapport à la hiérarchisation des diplômes par rapport au marché du travail, que leur emploi est plus concentré sur des secteurs professionnels qui sont des secteurs plus précaires, moins reconnus et moins rémunérateurs. Donc on voit bien que tout cela est imbriqué de la socialisation sexuée, voire sexiste, jusqu'aux orientations là aussi sexuées et sexistes, jusqu'aux inégalités à la fois de salaire mais aussi de carrière, et puis il y a la question bien sûr du non partage du pouvoir, donc on voit bien que ça touche les différents secteurs, et là en 2012 on voit ce transsecteur dans le positionnement par rapport aux acteurs politiques et ce qu'on peut voir aussi c'est qu'on peut avoir l'impression dans la réponse que font les politiques à la fois dans leur programme mais aussi dans les différents événements qui sont organisés soit par les partis politiques soit par des associations ou des réseaux féministes ou des magazines comme le Magazinel qui fait un grand événement où ils invitent à Sciences Po tous les candidats, on peut avoir l'impression qu'il y a une forme de consensus transpartisan c'est-à-dire du Front National à l'extrême gauche on a une volonté de dire oui on est porteur de l'égalité femmes-hommes on trouve ça alors il y a deux points qui sont vraiment transpartisans vous allez je pense les deviner assez vite c'est la lutte contre les inégalités salariales donc à travail égal ou à travail équivalent donc ça on va avoir vraiment un consensus là-dessus avec des chiffres qui bougent très peu en réalité en ce qui concerne les différences de salaire malgré un corpus juridique maintenant assez important mais peu effectif peu appliqué corpus juridique porté par les directives dès les années 70 les directives européennes et puis par différentes lois depuis 83 si on regarde un peu plus précisément ce qu'on appelle les conventions de genre c'est-à-dire ce que portent et en particulier ce que portent les partis politiques à travers leur programme sur la place respective des femmes et des hommes dans la société les missions qui leur sont assignées et en particulier si on regarde comment est pensée la politique familiale alors là on voit qu'il y a encore un vrai clivage et qu'on est du côté de la droite de l'échec qui est dans une logique de complémentarité de la place des femmes et des hommes dans notre société et où il y a cette idée que les femmes doivent rester de bonnes mères et de bonnes épouses et qu'il faut leur permettre à la fois d'être de bonnes mères et de bonnes épouses mais aussi de bonnes salariées voire de bonnes femmes politiques ou de bonnes citoyennes engagées et que donc on va plutôt accentuer sur les politiques publiques en termes d'articulation des temps d'articulation des temps de vie alors qu'à la gauche de l'échec et surtout à l'extrême gauche ou en tout cas pour le front de gauche et Europe Écologie des Verts on n'est plus sur une idée que les inégalités reposent sur des discriminations structurelles et systémiques et qu'il faut donc je les cite déconstruire le patriarcat donc on est dans une lecture qui est beaucoup plus une lecture de remise en cause de transformation des règles du jeu de notre société donc tout ça pour vous dire que ce qui s'est passé en particulier suite à la circulaire pour donc la modification du programme de SVT dans les classes de première puis autour de les lois à la fois de l'ouverture du mariage civil aux personnes du même sexe de mai 2013 et sur la rénovation de l'école en juin 2013 nous oblige à dépasser cette vision un peu consensuelle de nous sommes tous pour l'égalité femmes-hommes maintenant ce qu'il faut c'est avoir un peu de patience parce que quand même les choses évoluent très vite en France les femmes ont eu le droit de vote il y a 70 ans et maintenant on se retrouve comme ça avec un parterre où il n'y a que des femmes qui parlent vous vous rendez compte ? bon donc on est presque dans un problème de renversement de domination même donc je le dis avec un peu d'ironie mais cette idée qu'on peut avoir cette tentation de se dire voilà les choses sont résolues les choses sont résolues on est tous d'accord il faut maintenant l'égalité il n'y a plus d'enjeu ni idéologique ni polémique on voit bien que ce qui s'est passé à travers les réactions donc suite à ces réformes politiques montre bien que non cet enjeu il reste éminemment politique éminemment clivant éminemment idéologique et on peut le voir comme une chance comme une chance de lever un peu le voile sur notre universalisme neutre qui nous empêche de voir qu'en effet notre contrat social c'est un contrat fraternel c'est un contrat entre frères et comme vous avez cité John Scott on peut citer Carole Patman ou énormément d'autres théoriciennes qui montrent que si la France a si longtemps été avec une forme de grand écart entre une proclamation de l'égalité et puis une réalité des inégalités pas que des inégalités femmes-hommes des inégalités sociales des inégalités par rapport à l'origine ethno-culturelle c'est parce que cette entre soi cette égalité est pensée dans un entre soi entre eux-mêmes en particulier pour les questions d'égalité femmes-hommes puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui je citais les 70 ans du premier vote des femmes vous savez que c'est le 29 avril que les françaises ont voté pour la première fois aux élections municipales de 45 alors qu'on parlait de suffrage universel donc cette idée que s'il persiste encore aujourd'hui des inégalités malgré une égalité de droit fort récente puisqu'il a fallu attendre dans les années 80 pour qu'il y ait réellement égalité de droit entre les femmes et les hommes en particulier dans la gestion des biens familiaux c'est parce que nous charrions avec nous ou malgré nous et c'est là où c'est intéressant d'avoir à côté de moi une psychanalyste parce que je pense qu'il n'y a pas que de l'ordre de la culpabilité ou de la responsabilité consciente qu'elle soit personnelle ou politique mais il y a une forme d'inconscient politique que moi je qualifie de sexisme constituant au sens où notre entre-soi républicain il a été pensé entre frères et que si on a coupé la tête du roi on n'a pas coupé la tête ni des pères ni des frères dans la cité et en effet les seuls qui avaient le droit de vote et qui avaient une citoyenneté active c'était les frères et nous avons encore nous sommes ici dans une mairie nous avons encore une devise républicaine liberté, égalité, fraternité ça a l'air de choquer personne si c'était liberté, égalité, sororité je suis sûre que beaucoup y verraient de la théorie du genre ça me ramène très brièvement à cette expression de théorie du genre la théorie du genre pourquoi la fraternité ne serait pas sexuée ou ne serait pas genrée la sororité le serait la fraternité d'un point de vue de généalogie historique et théorique elle est quand même ancrée dans une certaine conception de la communauté politique cette expression de théorie du genre elle est utilisée donc pour discréditer à une période particulière en France à la fois la pluralité des études scientifiques qui analysent et comme le montre cet ouvrage de sciences dites plus dures comme les neurosciences jusqu'aux sciences dites explicitement plus sciences humaines et sociales comme aussi bien l'anthropologie que la sociologie la littérature il y a la psychanalyse la psychologie enfin bon comment cette le fait que les hommes et les femmes occupent en France mais pas seulement des places différentes pas seulement différentes mais des places qui sont hiérarchisées et de l'ordre révèlent une construction sociale hiérarchisée mais ces travaux sont des travaux qui sont tout à fait pluriels avec en interne des polémiques des controverses et le fait de mettre la théorie du genre au singulier a pour objectif explicité de dénigrer et de remettre en cause toute scientificité de cette démarche de ces démarches et de les réduire à une idéologie totalisante qui valide et qui accompagne une entreprise politique on voit une imbrication dans ces critiques entre les critiques des études sur le genre et de ce qui est perçu comme une entreprise de déconstruction de l'équilibre à la fois psychique et politique fondé sur la complémentarité des sexes donc pour dire que cette théorie du genre remet en cause notre équilibre social et politique mais aussi l'équilibre psychique des enfants donc cette expression de théorie du genre moi je l'emploie jamais sans guillemets ou sans la dite ou la prétendue parce qu'il faut voir que c'est une stratégie un instrument de dénigrement à la fois des études scientifiques et de choix de politique publique et très clairement ceux qui utilisent cette expression là donc qui sont regroupés qui sont très organisés sont dans une logique où ils se qualifient eux-mêmes comme des résistants alors il y en a qui le font de manière plus explicite en prenant pour exemple comme les cariatis de Jeanne d'Arc et en disant que la France a besoin d'être sauvée de cette entreprise qui en plus est perçue comme une entreprise d'impérialisme américain alors très très grave impérialisme américain c'est encore plus méchant quand on dit gender d'ailleurs entreprise d'impérialisme américain portée par des lesbiennes juives donc Judith Butler est perçue comme l'ennemi principal je veux dire comme l'incarnation de ce danger et ça s'est repris à la fois sur des sites catholiques et sur des sites islamiques donc on a une forme de construction d'un problème politique et social autour de cette expression-là autour donc de cet ennemi principal et d'une mise en danger donc de l'équilibre politique, social et puis de l'équilibre de nos bambins ce qui est quand même quelque chose de tout à fait crucial dans une société donc je pense qu'il est vraiment très intéressant de ne pas faire de confusion entre les débats autour de ce terme de genre les débats scientifiques la manière dont il y a eu des imbrications entre les théories en particulier foucaldiennes et les travaux américains les allers-retours entre disciplines et puis cet usage éminemment politique et polémique de cette expression de théorie du genre à un moment donné en France avec la construction de groupes qui se veulent être vraiment des groupes de bataille et qui se mettent en ordre de bataille donc on va voir des groupes de femmes les antigones par exemple je vous ai parlé des cariatides qui disent qu'elles elles revendiquent donc il y a toute une mise en scène les antigones elles sont en blanc vous pouvez voir leurs petits films et leurs manifestes et qu'est-ce qu'elles disent elles disent que dans une logique dans une référence littéraire et mythologique elles disent que elles opposent à la légalité de l'égalité avec la légalité de l'égalité la légitimité de la complémentarité donc il y a cette idée de qu'est-ce qui doit être premier dans notre ordre politique et comment il est impératif de résister à une déconstruction de cet équilibre-là qui est fondé selon ses opposants sur le primat de la complémentarité des sexes donc le primat de l'ordre naturel de la complémentarité qui s'incarne dans la procréation mais qui doit je ne suis pas en train de dire que les femmes et les hommes n'ont pas de différence de la même manière qu'entre deux femmes il y a des différences personne n'est un clone aujourd'hui en France donc l'humanité est une résultante de différences de différences biologiques mais de différences de socialisation de différences d'idéologie voilà donc ceux qui travaillent sur les études de genre ne disent pas que nous sommes tous les mêmes il faut faire une distinction entre le registre ontologique et le registre politique elles disent seulement que et nous travaillons sur pourquoi cette différence là est une différence qui fait sens politique de la même manière que Condorcet pour défendre le droit de vote des femmes a écrit un petit essai en 1791 un essai sur l'admission des femmes au droit de cité et qu'est-ce qu'il dit à ses amis révolutionnaires à ses camarades il leur dit expliquez-moi pourquoi vous sortez les femmes du droit naturel est-ce que vous leur enlevez la capacité de juger oui c'est ce qu'ils font quand vous lisez Jean-Jacques Rousseau l'Émile ou de l'éducation donc le manuel pour faire advenir le citoyen il explique bien que si Sophie donc il est vraiment tout à fait cynique puisqu'il appelle Sophie et il nous montre qu'elle ne pourra devenir qu'une bonne épouse de citoyens une bonne mère de citoyens qu'elle n'atteindra jamais la sagesse c'est là où je dis qu'il est cynique de l'appeler Sophie parce qu'elle n'en a pas la capacité elle n'en a pas la puissance elle n'a pas la capacité de s'extraire de ses missions naturelles les femmes ne peuvent pas être des animaux politiques Aristote nous montre la même chose et plein d'autres grands hommes donc ce que dit Condorcet il dit vous n'avez aucun argument réel pour sortir les femmes du droit naturel pourquoi est-ce que vous sortirez les femmes de cette capacité de juger et de s'extraire de la nature alors que vous ne le faites pas pour ceux qui ont des indispositions passagères eux aussi comme les hommes qui sont malades qui ont la goutte qui sont sujets au rhume l'hiver et il dit et c'est une phrase très belle tout être humain qui nie à un autre être humain du fait de sa couleur de sa religion ou de son sexe l'accès au droit au droit abjure les siens donc il renverse en fait la démonstration en disant ce qui exclut d'autres êtres humains au motif de différence ou de différenciation liée à la religion à la couleur ou au sexe en réalité c'est eux qui ne sont plus dignes d'être des êtres humains à part entière ce qui est intéressant c'est que ce qui était en jeu c'est est-ce qu'on considère que la complémentarité des sexes est au cœur de l'ordre politique ou est-ce qu'on considère que ce qui doit dicter l'ordre politique c'est l'application du principe d'égalité au-delà des différences et en particulier au-delà des différences sexuées on voit bien qu'il y a eu en effet un clivage un glissement et qui a été alimenté en particulier du débat autour de l'ouverture du mariage civil aux personnes de même sexe et du débat autour du rôle de l'État dans l'école et dans l'éducation du citoyen entre égalité des sexes égalité des sexualités et voire éducation à des sexualités perçues comme déviantes puisqu'on disait qu'à travers les ABCD de l'égalité ce qui n'était pas du tout le cas on allait il y avait des représentants LGBT qui venaient dans les écoles pour apprendre je sais quoi aux enfants donc c'était une manière de discréditer une conception de l'école où l'école c'est à la fois une transmission un lieu de transmission des connaissances mais c'est aussi et ça l'a toujours été un lieu d'instruction du citoyen et d'élaboration d'un citoyen républicain on parle beaucoup et c'est très à la mode des valeurs de la république du respect de la laïcité donc de quelle manière l'école peut être uniquement un déversoir de connaissances ou une transmission de connaissances qui ne soit pas aussi un lieu où on partage des valeurs communes voire où on transmet des principes qui sont des principes républicains puisque l'égalité femme-homme ne doit pas être ramenée à une valeur puisque les valeurs on peut opposer d'autres valeurs mais doit être portée comme une cohérence au sein du principe d'égalité de la même manière que le fait de ne pas être raciste ou de porter l'égalité de tous au-delà de nos différences de couleur de peau ou d'origine est au cœur du principe d'égalité républicain donc j'ai été déjà trop longue donc juste ce que je trouve ce que je souhaitais pouvoir discuter avec vous c'était cette chance qui nous est donnée de à travers ces polémiques qui peuvent apparaître tout sauf une chance c'est-à-dire que ces polémiques on a plutôt l'impression que soit c'est de la base politique soit c'est un échange d'invectives plus de discrédits et qui n'ont pas une dimension théorique très élevée et qui donc même empêche et paralyse toute possibilité d'échange ou de débat donc je pense qu'il faut arriver à prendre de la distance vis-à-vis de ça et se dire mais qu'est-ce qui est en jeu dans ce débat-là qu'est-ce qui est en jeu et ce qui est en jeu c'est vraiment la définition de notre principe d'égalité républicain la définition de notre capacité aussi à ne pas nous enfermer dans un glissement théorie ontologique politique et quand en particulier on dit oui je suis pour l'égalité femmes-hommes mais je reconnais qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes et Vincent Péion en particulier pour ne pas le nommer avait réagi comme ça quand on parle de l'égalité entre quelles que soient les origines ethno-culturelles ou quelles que soient les origines sociales on ne veut pas dire pour autant qu'on veut que tout le monde soit pareil ou qu'on veut effacer les couleurs des uns des autres enfin bon c'est quand même un manque d'honnêteté intellectuelle au mieux que de ne pas voir qu'il y a vraiment un glissement tout à fait dommageable en même temps ça fait écho à une peur ancestrale qui est celle de l'indifférenciation des sexes c'est-à-dire qu'on voit que dans les oppositions aussi au droit de vote des femmes on avait cette idée mais si les femmes votent ça veut dire qu'on les considère comme les mêmes qu'on remet en cause la complémentarité des sexes et donc non seulement il y a un danger parce qu'elles n'en ont pas la capacité de voter en faisant de manière autonome c'est-à-dire soit elles vont suivre le curé soit elles vont suivre leur hormone enfin bon elles ne vont pas voter selon des critères qui sont des critères politiques qu'est-ce qui est le mieux on ne sait pas trop donc il y a un danger en termes d'autonomie du choix et puis en plus elles ne vont plus faire ce pour quoi elles sont là c'est-à-dire s'occuper des mœurs de la famille voilà et être du côté des lois et en plus donc c'est là où on parle de la différenciation c'est qu'on ne va plus pouvoir avoir d'amour on n'aura plus que de l'amitié puisque les femmes seront les mêmes que les hommes donc on voit qu'on est dans une incapacité à penser les différents dans l'égalité dès qu'on est dans une revendication de traitement égale de déconstruction de ce qui empêche de se projeter dans des destinées égales aussi bien en termes de choix d'orientation universitaire de choix de vie personnelle professionnelle on lève cette peur de l'indifférenciation les femmes vont devenir alors soit veulent devenir des dominantes puisqu'elles veulent être des hommes elles veulent renverser la domination et puis elles veulent être les mêmes donc je pense que c'est vraiment un moment où il est tout à fait nécessaire de prendre du recul par rapport à toutes ces peurs et tous ces fantasmes charriés historiquement et politiquement et de se dire que voulons-nous aujourd'hui comme république et je finirai de manière un peu provocatrice par une phrase de Sade français encore un effort pour être républicain merci le genre est un outil d'analyse pluridisciplinaire qui a essentiellement pour objectif et ça Réjeanne vous l'a dit mais je vais le redire d'analyser les effets des différences d'analyser les effets des différences qu'elles soient des différences de salaire des différences de social des différences politiques mais aussi des différences de race de classe de sexe et c'est bien sûr en cela que la psychanalyse va être interpellée puisqu'il va s'agir de la différence des sexes donc l'outil du genre c'est un outil qui permet de déconstruire non pas pour détruire la famille ou les hommes ou je ne sais pas trop quoi mais qui permet de déconstruire des éléments de réalité pour tenter d'en comprendre les effets de hiérarchisation et pour en comprendre les effets de hiérarchisation c'est-à-dire pour permettre d'analyser à ce moment-là ce qui crée des discriminations et si ça crée des discriminations ça crée évidemment une normativité de comportement qui peut apporter des éléments de pathologisation donc l'outil du genre et ce moment a été Réjeanne l'a rappelé mais ce moment a été très fécond ces derniers temps même si c'était un peu dur mais ça a été un moment très fécond pour un certain nombre de chercheurs justement que ce soit en sciences sociales et en sciences dures un moment de réflexion politique sur ce que c'est qu'un corps sur ce que c'est que la famille sur ce que c'est que la filiation sur ce que c'est que la place de l'enfant que la place de la femme c'est-à-dire en fait tout ce qui réagit le corps social si je puis dire c'est un moment de réflexion sur ces questions-là est-ce qu'aujourd'hui on peut penser la famille de la même façon qu'on pouvait la penser il y a 150 ans est-ce qu'aujourd'hui on pense la filiation telle qu'on la pensait il y a des années voilà donc il y a ce moment de politisation de ces questions alors évidemment ce sont des questions très sensibles puisque lorsqu'on touche à la question de la famille à la question de l'enfant à la question du corps et notamment du corps de la femme on entre dans des terrains extrêmement sensibles d'autant plus sensibles qu'à ce moment-là on va faire appel à ce qu'on va croire être des experts et notamment des experts en ce que l'on pense être la santé mentale d'où la présence de certains psychanalystes et psychiatres dans ce débat je ne sais pas si je suis claire mais c'est pour ces raisons-là qu'on a vu débarquer des expertises avec des arguments souvent des arguments d'autorité des arguments d'autorité qui ont des effets d'intimidation c'est-à-dire si votre enfant naît ou vit dans une famille de telle ou telle nature ou de telle ou telle sorte vous allez voir ce que vous allez voir donc on voit bien que lorsqu'il s'agit de traiter de façon politique certaines questions dont on pense qu'elles sont dans la sphère privée alors même qu'en fait elles sont dans la sphère publique et politique tu l'as rappelé on voit comment la médicalisation ou la pathologisation larvée de ces questions commence à irriguer le débat alors précisément c'est dans ce dans ce contexte-là que les psychanalystes certains psychanalystes ou la théorie ou la méthode psychanalytique qui en son sein d'ailleurs a eu des débats aussi extrêmement difficiles entre psychanalystes eux-mêmes bien sûr mais si on s'attache à être fidèle à à la pensée de son inventeur c'est-à-dire à la pensée de Freud la première chose qui intéresse la psychanalyse c'est la dépathologisation de tous les comportements c'est-à-dire que ça c'est un point extrêmement important Freud n'est pas un psychiatre Freud n'a jamais pensé à vouloir pathologiser des comportements qui ne soient pas des comportements dits entre guillemets normaux la norme c'est une c'est une notion quantitative ce n'est pas une notion essentialiste donc ce que Freud a d'emblée mis en perspective et à son époque ce qui était très important c'était et ceux qui étaient discriminés c'était ceux qui avaient ce qu'on appellerait aujourd'hui des sexualités dites entre guillemets déviantes c'est-à-dire notamment les homosexuels dont je vous rappelle qu'à l'époque de Freud en Autriche et en Allemagne à l'époque c'était un délit un délit c'était un crime aujourd'hui ça l'est encore dans beaucoup d'autres pays bien plus de pays qu'on ne le croit donc si la psychanalyse est une théorie et un discours sur la sexualité puisque la sexualité au sens élargi au sens de libido enfin au sens j'essaye de prendre des termes plutôt simples c'est une théorie de la sexualité non pas en termes de pratique sexuelle mais en termes d'énergie la sexualité pour Freud ça relève de la pulsion c'est-à-dire que quand nous faisons des choses nous sommes pulsionnellement agis par l'envie de faire des choses ça c'est la notion de sexualité élargie chez Freud c'est-à-dire en termes d'énergie nous avons l'énergie de faire des choses donc Freud la psychanalyse ne s'intéresse pas du tout à ce qui est de l'ordre des pratiques singulières de chacun personne n'aime faire la même chose je ne parle pas simplement de sexualité en général donc le premier point qui était très important c'était c'était donc cette pathologisation des comportements cette dépathologisation des comportements bien sûr cette dépathologisation des comportements le deuxième point très important c'est le ressort un des ressorts essentiels de la psychanalyse c'est la question de la dénaturalisation dénaturalisation de la question des différences pour Freud les différences ne sont pas naturelles il y a une dénaturalisation de cette question là il n'y a pas de naturalité des différences alors qu'est-ce que ça veut dire une naturalité des différences on a beaucoup évoqué ça tout à l'heure mais et qu'est-ce que produisent les naturalités des différences elles produisent des stéréotypes quand on dit une femme ne sait pas lire une carte routière c'est un stéréotype qui repose sur une norme sociale mais qui est tellement intégrée qu'on considère que c'est naturel et donc quand on voit des jeunes mères qui même si c'est c'est le cas mais c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas apprendre à lire une carte routière ou voilà quand on quand par exemple on reçoit ou je reçois des jeunes mères qui sont complètement angoissées par le fait comme elles disent parfois de ne pas avoir ce qu'elles considèrent naturel à savoir l'instinct maternel parce qu'elles ont un petit enfant qui braille tellement qu'à un moment donné je parle sous contrôle c'est bien ça ça n'est pas grave qu'à un moment donné voilà elle se sent débordée par ça et donc voilà et donc on pourrait se dire mon dieu mais cette mère elle est pathologique et bien ce que la psychanalyse nous aide à comprendre c'est que il n'y a pas de naturalité de ce dit instinct maternel et qu'à un moment donné qu'une mère ou qu'un père ait envie de faire ceci ou de faire cela etc et bien ça fait partie des fantasmes de tout un chacun après la question c'est de savoir est-ce qu'on passe à l'acte ou pas ça c'est une autre affaire mais donc ce deuxième point extrêmement important c'est qu'il n'y a pas de naturalité ou une autre façon de le dire il n'y a pas d'essence d'essence Réjeanne parlait d'ontologie tout à l'heure il n'y a pas d'essentialisme ou d'essence d'une nature féminine ou masculine à quoi ça sert d'avoir en tête qu'il y ait des essences ou une ontologie d'une nature masculine ou féminine ça sert à produire des hiérarchies ça sert à produire des hiérarchies c'est-à-dire on va considérer qu'un homme fait plus ceci ou mieux ceci ou moins ceci qu'une femme pour qui ce serait naturel de faire plus ceci ou moins ceci dans cet ouvrage vous avez un texte tous les textes sont passionnants il y a un texte d'une sociologue beaucoup travaillée sur le travail justement et qui explique pour quelle raison certains métiers qu'on a appelés à un moment donné qu'on appelle toujours d'ailleurs certains métiers du care vous savez les métiers du care ce sont les métiers qui mettent en perspective des compétences de soucis de l'autre du soin de l'autre de sollicitude comme par hasard vous me voyez venir comme par hasard évidemment ces métiers sont surreprésentés du côté féminin et alors ce qui est d'autant plus intéressant c'est que en matière d'égalité enfin de salaire on va expliquer à ces femmes qui font les métiers du care qu'évidemment elles ne vont pas gagner autant que des médecins ou voilà pourquoi ? parce que c'est naturel chez la femme d'être dans le souci de l'autre donc en termes d'apprentissage ou de compétences on fait moins d'efforts est-ce que vous me suivez ? on fait moins d'efforts pour apprendre ça puisque c'est naturel pour une femme d'être dans le souci donc l'apprentissage et le développement des compétences sera moindre égal salaire à la hauteur de l'effort consenti pour l'acquisition d'une compétence etc. je répète ce que je voulais dire à quoi servent les études sur le genre à déconstruire ces réalités qu'on croit naturelles et qu'on croit naturelles mais qui sont en fait qui relèvent d'un certain système normatif la nature et les normes c'est pas exactement la même chose on a tous besoin de normes mais il y a une différence à considérer qu'on est dans un comportement normatif et il y a une différence entre ça et considérer que ce doit être un comportement naturel c'est pas la même chose puisqu'à ce moment là en tout cas au plan de la santé psychique comme on dit si je me dis ce que le comportement que j'ai ou la conduite que j'ai n'est pas naturel ça peut produire des effets pathogènes sur la personne elle-même c'est-à-dire si je me dis que là je ne suis pas normal ou que ça n'est pas naturel pour moi en tant que femme d'être ceci ou d'être cela ou de faire ceci ou de faire cela ça peut mettre en place des systèmes au mieux de culpabilité parce que la culpabilité c'est pas très grave au pire d'angoisse et situations extrêmement invalidantes pour la personne un dernier point là-dessus j'avais commencé par dire que l'outil du genre est un outil qui permet de déconstruire des réalités qui paraissent évidentes ou naturelles et la déconstruction a un objectif qui est d'ouvrir une puissance d'agir voilà pour le dire comme ça ça sert la déconstruction en soi ça sert à rien pourquoi on déconstruit à quoi ça sert d'utiliser un outil qui déconstruit des réalités qui paraissent évidentes ça sert à ouvrir un espace de puissance d'agir pour la personne puissance d'agir c'est beaucoup quand même parce que ça veut dire que ce que je ne me croyais pas capable de faire et qui m'invalidait dans ma vie au quotidien et bien là parce que je dénormativise un certain nombre de choses et bien tout d'un coup il est possible d'avoir accès à ce que je souhaitais faire Freud dit qu'on arrête une psychothérapie analytique quand on arrive à travailler et à aimer voilà c'est pas compliqué à partir du moment où on arrive à travailler c'est à dire à faire ce qu'on aime faire et qu'on arrive à aimer c'est à dire qu'on arrive à investir un objet qui ne soit pas soi-même un objet en sens psychique du terme mais à quelqu'un d'autre et qu'on arrive à l'aimer et bien on peut arrêter de faire une thérapie si tant est qu'on ait envie d'en faire une sauf que dire ça évidemment c'est vous voyez que ça ne dit rien de la complexité de la faire parce que aimer et travailler aimer et faire ce qu'on a envie de faire ou produire des choses qu'on a envie de faire c'est pas toujours si simple bon juste voilà donc c'est ça la déconstruction ça sert à ouvrir des espaces et des ressources internes pour chaque individu sachant que la pratique que j'ai puisque je suis praticienne dans le sens où je qui est un cabinet de consultation la pratique que j'ai évidemment est orientée sur créer les conditions pour qu'une personne retrouve ses ressources d'agir c'est ça que ça sert il ne s'agit pas de dire si vous êtes homosexuel vous allez devenir hétérosexuel si vous êtes une femme qui n'a pas envie d'avoir un enfant vous allez avoir envie d'avoir un enfant etc c'est à dire la psychanalyse n'est en rien une pratique d'adaptation à la norme sociale elle aurait même plutôt tendance à précisément à je le répète à les déconstruire non pas par esprit révolutionnaire mais parce qu'une personne qui est en cohérence avec son désir est une personne qui socialement est bien plus bienveillante qu'une personne qui ne l'est pas alors pourquoi certains psychanalystes se sont engouffrés de façon un peu périlleuse sur cette histoire d'être contre ce qu'ils considéraient comme la théorie du genre et bien pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure c'est à dire très compliqué de toucher à la question de la famille très compliqué de toucher à la question de la filiation très compliqué parce qu'on ne sait pas on ne sait pas très bien comment ces choses-là peuvent et quels effets ça peut donner donc très compliqué au moment où les femmes ont commencé à dire un enfant si je veux ou quand je veux quand je veux et bien ça a produit des effets évidemment considérables c'est à dire de maîtrise pas simplement de maîtrise de la natalité mais de question de politisation du corps des femmes et ça c'est toujours une question complexe un dernier point juste peut-être pour information le terme de gender qui est traduit maintenant par genre le terme de gender a été introduit dans les années 50 dans le champ de la psychiatrie et de la psychanalyse par un psychologue qui s'appelle John Monet M-O-N-E-Y par John Monet et un psychiatre qui s'appelle Robert Stoller qui ont tous les deux qui avaient tous les deux de plus en plus à faire à ce qu'on a appelé la clinique des intersexes à l'époque on appelait ça la clinique des hermaphrodites ce qu'on appelle aujourd'hui la clinique des intersexes pourquoi je vous dis ça parce que dans les années 50 et il faut évidemment remettre ça dans le contexte du développement extraordinairement important de l'endocrinologie à l'époque et de la médecine endocrinologique c'était évidemment extrêmement essentiel à l'époque se sont révélés un certain nombre de cas où il s'agissait de choisir parce qu'il y avait une indétermination biologique organique puisque ça relevait de la question de l'hermaphrodisme encore une fois qu'on appelle aujourd'hui l'intersexe il s'agissait de choisir un sexe en cohérence avec un genre dit social et Robert Stoller et John Monet se sont aperçus que le choix qui relevait d'une articulation plus ou moins heureuse d'ailleurs entre les parents et les médecins et bien ce choix là dépendait des fantasmes sociaux évidemment qu'avaient qu'avaient les parents sur ce qu'ils projetaient de leur enfant donc il y a eu des choix de sexe biologique de départ qui se sont révélés plus ou moins compliqués donc le premier livre de la question sur cette question là s'appelle Sex and Gender qui est un livre qui a été écrit par Robert Stoller en 64 et qui a été traduit en français en France en 68 et là ce livre a commencé à travailler sur une demande qui à l'époque commençait à être inédite à savoir des demandes transsexuelles pas simplement en lien avec un souci biologique ou organique du sexe de départ mais la conviction que certaines personnes avaient de ne pas être dans leur genre dans leur genre que leur sexe que leur sexe leur a signé donc il y avait ce qu'on appelle à l'époque ce qu'on appelait à l'époque un sexe biologique mais une non-détermination ou une non-cohérence qui produisait des effets extrêmement pathologiques voilà ça c'est le point de départ de la recherche dans la psychiatrie et dans la psychanalyse de cette question du sexe et genre et après et parallèlement et ensuite la notion de genre a été élargie pas simplement à la question des différences des sexualités ou des sexes mais à tout ce que ces différences produisaient de différenciation et donc de discrimination donc l'une des questions qu'on pourrait se poser pour aller dans le sens de ce qu'évoquait Réjane tout à l'heure et pour citer François Scolin qui est une philosophe féministe est-ce qu'on peut aujourd'hui penser des différences sans différenciation voilà c'est là dessus que je terminerai merci